Je vous propose une petite excursion dans le cyberespace. Rien de trop spécial en fait, vous êtes déjà dans le cyberespace en faisant vos tweets, en allant sur Facebook et tout ça, mais la différence c'est que je vous invite dans le cyberespace en espérant pouvoir aussi inviter le corps. Donc on ne parle pas encore tout à fait de téléportation, mais on s'approche de ça, c'est le projet ultime. Alors, avant de vous parler de téléportation ou d'inviter le corps dans le cyberespace, j'aimerais vous parler de bricoleurs de réalité. Depuis les années 80, il y a beaucoup de gens comme Jérôme Lannier qui a inventé, en anglais on dit « coined », qui a inventé le terme « réalité virtuelle ». Avant lui, Marianne Kruger, « réalité artificielle ». Après ça, on parle maintenant de réalité augmentée depuis qu'il y a des ingénieurs de Boeing sur les chaînes de montage qui ont pensé que c'était intéressant de superposer de l'information devant leur travail, avoir action au catalogue. On parle avec Steve Mann de réalité diminuée, autrement dit de filtre qu'on mettrait sur la réalité. Mais j'aimerais revenir, en fait pour simplifier les choses, à l'idée qu'il n'y a qu'une réalité, et cette réalité-là, c'est celle dont on peut faire l'expérience. L'idée est très simple, ça vient de William James, un philosophe, pas un philosophe, un psychologue, qui a écrit en 1912 un essai sur l'empirisme radical où il dit « arrêtons toutes ces idées métaphysiques sur le réel, le réel, c'est ce dont on peut faire l'expérience, point final ». Et je trouve que c'est très pratique aujourd'hui d'arrêter cette inflation de formes de réalité. Il y en a une, mais elle est subjective évidemment, c'est celle qu'on vit chacun de nous par nos sens. Mais tout ça est réel et il n'y a pas d'énormes différences entre le monde physique dans lequel on se rencontre aujourd'hui et ces autres couches qu'on ajoute à ce monde-là pour faire une expérience du réel qui devient en fait de plus en plus riche. En fait, ce qui se passe avec toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'on enrichit donc cette réalité-là pour créer des nouveaux terrains. Donc, ce ne sont pas des nouvelles réalités, mais des nouveaux plis du réel, des nouveaux terrains. Et donc, le dernier, enfin celui qui m'intéresse ici, c'est le cyberespace, mais pas n'importe quel cyberespace, un cyberespace qui fait de la place à notre corps. Alors, qu'est-ce que le cyberespace ? Le terme vient de William Gibson qui en parle comme d'une hallucination consensuelle. Donc, c'est vraiment, dans son esprit, un terme très métaphorique. Par contre, ça a été repris comme un terme très, très utile. Par exemple, c'est une définition qu'on retrouve dans Wikipédia qui est plus pratique, au fond plus générique. Donc, le cyberespace, c'est le médium électronique des réseaux informatiques et de la communication en ligne. On voit ici que l'angle est plus un angle de communication. Donc, quand on parle des réseaux sociaux, on a une infrastructure de communication qui fait qu'on peut être ensemble et interagir, comme on l'a vu dans d'autres présentations aujourd'hui. Moi, je propose une légère adaptation de cette définition-là. Donc, on parle toujours du cyberespace comme un médium électronique, mais cette fois-là, d'un nouveau terrain d'expérience, donc qui est apparu avec les réseaux informatiques. Un terrain d'expérience, ça veut dire que c'est un endroit où on peut aller. Donc, embarquement pour le cyberespace, c'est comme si tout à coup, on se sentait invité, mais invité pas comme un avatar dans Second Life, mais tel qu'on est avec notre corps. Aujourd'hui, je porte du noir, je vous regarde et vous savez que je vous regarde ou que je ne vous regarde pas, etc. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être un cyborg pour entrer dans ces espaces-là. On peut y aller comme on est. Et donc, un cyborg, en fait, organisme cybernétique. Donc, on peut rester humain, c'est-à-dire cette espèce d'espèce qui évolue depuis des millions d'années. Alors, Yves Klein, pour ceux qui le connaissent, c'est un artiste qui a déclaré en 1960, il y a à peu près 50 ans, un peu plus de 50 ans, que c'était un peintre de l'espace et, en conséquence, il s'est jeté dans le vide. Donc, c'est un geste symbolique. Pour lui, ce qu'il voulait exprimer, en fait, après Marcel Duchamp, qui avait fait une exposition dans une galerie où il travaillait sur le plafond, et Kurt Schwitter qui a fait ces fameuses sculptures dans des pièces qui étaient à peine pénétrables. Donc, l'idée de faire de l'espace le médium de l'art du 20e siècle, c'est une idée quand même assez forte. En 1960, par contre, le geste de Klein était plutôt symbolique et l'espace dont on y parlait, c'était un espace de l'imaginaire. Donc, lui, il disait, on n'a pas besoin de fuser pour aller dans l'espace, on y va par l'imagination. Cependant, depuis ces années-là, grâce à l'informatique essentiellement, on a pu aller à la Lune et en revenir. Et une des technologies dont on a hérité ce feu-même, c'est une technologie qui nous offre un nouvel espace presque habitable. Donc, c'est un espace, par contre, qui nous permet maintenant d'inviter le corps, c'est-à-dire de ne pas vivre à travers un avatar, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut très bien se projeter à travers un avatar, mais le fait d'y être en tant que soi-même, avec son nom et son habillement, en fait, son look des années 90 même, ça peut présenter des avantages, surtout quand on veut s'en servir pour travailler, se rencontrer et socialiser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour inviter le corps ? Donc, il faut faire éclater le cadre. Les médiums du 20e siècle nous ont vraiment conditionnés à être assis bien tranquilles devant l'image en mouvement du cinéma. Le mouvement était tellement fascinant que ça nous a gardés assis pendant un siècle. Et puis, on a même appris, avec les manettes de jeu, que tout en étant assis, on pouvait faire tourner le monde autour de nous. Donc, faire tourner le monde autour de nous, c'est très contre-nature. On sait très bien que la colonne est là et que, si je veux voir l'autre côté, c'est moi qui me déplace. Je ne vais pas faire tourner la colonne autour de moi. Donc, il faut désapprendre, en fait, ces choses-là en se mettant en état d'immersion. Donc, il y a le dôme glaçate en haut, que vous avez certainement vu de l'extérieur, que vous avez peut-être même vu de l'intérieur, qui nous met en état d'immersion. Et ce n'est pas banal, ce truc-là. C'est qu'au lieu d'être devant un écran, se sentant à l'extérieur des choses, on est vraiment au centre des choses, entouré. Et ça nous responsabilise, d'une certaine façon, une position, une posture, je dirais, qui correspond bien aux enjeux écologiques, sociaux et politiques de notre époque, où le citoyen devient une voix qui compte et l'agrégation de toutes ces voix-là fait des révolutions. Donc, une première chose, réintroduire, briser le cadre, se remettre au centre des choses. La deuxième, c'est réintroduire la communication non-verbale. Alors, là, vous me voyez de plein pied. Skype, c'est bien, mais on ne se regarde pas. Le contact des yeux était perdu. L'attitude corporelle est un peu présente, mais pas aussi riche que ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Et puis, la troisième chose, c'est les fameuses lois de la proxémique exprimées par Edward Thial à la fin des années 60, où chacune des cultures a ses façons d'établir les distances critiques, les distances de confort entre un rapport intime, un rapport social, etc. Donc, tous ces traits culturels qui sont extrêmement importants dans la communication non-verbale, et dans la commission de tout court, en fait, sont absents des moyens actuels pour utiliser le cyberespace. Donc, je propose une plateforme de téléprésence immersive, donc une plateforme qui permet d'inviter le corps dans un espace virtuel partagé, qui est composée de ces choses-là. Premièrement, une base. La base, c'est la cabine téléphonique, si vous voulez, le point d'entrée dans le système. Cette base-là peut être un panoscope, bon, un dispositif de projection immersive, mais ça peut être aussi un panorama cylindrique. Ça peut être un dombre comme celui de la SAT à l'étage, auquel on ajoute, en fait, qu'on branche sur un réseau. Donc, on prend un nombre de dispositifs comme ça, on les raccorde les uns aux autres sur le réseau Internet haute vitesse, par exemple. Ensuite, on trouve une technique de capture 360, parce que la personne, au fond, qui est à l'intérieur de ce dispositif-là, on veut la faire apparaître dans les autres dispositifs, donc il faut l'avoir de tous les angles. Le premier système est un anneau de huit caméras qui donne, au fond, une sorte de représentation de la personne comme ça, qui fait qu'elle peut être vue par des interlocuteurs distants, de plusieurs façons, en fonction de notre position relative. Donc, si je vois quelqu'un de loin, je la vois en petit, je m'approche, si je suis derrière elle, je vois la caméra qui me donne l'image de dos, et comme ça, en tournant autour de la personne, j'édite, au fond, mon point de vue pour représenter la position relative. Évidemment, moi, je peux bouger là-dedans, la personne aussi peut bouger là-dedans. On a fait, en fait, une première expérience en juin dernier, entre la SAT à Montréal et le Musée des arts et métiers à Paris. C'était une première mondiale, je pense qu'on peut dire ça, avec un peu de fierté, de téléprésence immersive pendant deux semaines. Des gens ont pu se rencontrer, au fond, entre Paris et Montréal, dans un petit monde qu'on a créé. On a bricolé, au fond, un monde avec des cartes Google de Montréal et de Paris superposées. On a mis quelques objets entre les deux, mais la chose la plus intéressante, c'était la rencontre des gens qui se rencontraient, qui disaient « Ah, je veux te montrer quelque chose, suis-moi », puis là, on les suit, puis ils nous amènent quelque part. Donc, on a pu voir que, en fait, l'idée est intéressante, qu'il y a un réel potentiel dans cette idée de téléprésence immersive. Par contre, on a vu assez rapidement les limites du système où on apparaît dans des boîtes. Donc, là, ici, c'est la petite fille de notre développeur principal, Mike, qui voit son père là-dedans, puis qui dit « Sors de là, puis viens me rejoindre », qui n'a pas tout à fait compris, au fond, que là, c'était à 6 heures d'abîmement. Donc, une des choses qu'on va faire dans la prochaine étape de cette chose-là, c'est qu'on va remplacer l'anneau de caméras, de huit caméras, par de la photographie, au fond, par nuages de points. À trois caméras, on peut reconstituer en temps réel une personne de plein pied. Et donc, on n'a plus seulement quatre ou huit points de vue, on a 360 points de vue qui font qu'on peut recréer ce contact du regard. Alors, ça, c'est des exemples. C'est moi, ici, déguisé en technicien de laboratoire pour des preuves de concepts. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Donc, quels terrains sont intéressants? Parce qu'au fond, on peut, comme dans Second Life, reproduire un peu des concepts qui nous sont familiers. Donc, des îles, des maisons, des villages, etc. Mais on peut aussi imaginer plein de choses. Ça, c'est un projet, ici, qui a été présenté à Toronto l'année dernière. C'est un dispositif immersif, donc, au 68e étage de la banque, dans lequel on pénètre. Et la première chose qu'on voit, au fond, c'est l'espace qui existe autour, mais avec un personnage qui a été, au fond, rajouté, qui est l'artiste. Au fond, qui est là pour donner des informations, genre, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qui va arriver si je saute par la fenêtre? Qu'est-ce qui va arriver si je m'en vais dans l'autre direction? Donc, par exemple, ici, en allant par la fenêtre, on va se retrouver, au fond, dans le ciel de Toronto, avec la possibilité de descendre au niveau de la rue, d'explorer la ville, etc. Et là, on a un petit rappel sur le geste d'Yves Klein qui s'est jeté par la fenêtre 50 ans plus tôt. Mais, voilà, c'était le 50e anniversaire de ce geste-là, donc j'ai voulu le souligner. Une autre possibilité, c'est d'aller vers l'intérieur. Mais avant, juste vous montrer, vous voyez deux cercles par terre. Le premier, le plus blanc, au fond, c'est le cercle qui est marqué au sol physiquement. Le deuxième, qui se détache un peu, c'est celui du monde virtuel qui se détache du premier. Donc, l'idée, c'était qu'on pouvait plaquer, dans l'idée de monde qu'on peut créer là-dedans, de plaquer un modèle du monde physique sur le monde virtuel, et de permettre, par la magie de ces dispositifs immersifs, de s'en détacher pour arriver dans d'autres types d'espaces. Par exemple, ici, en sortant virtuellement de la galerie et en se retrouvant dans le corridor qu'on a vu précédemment, on est dans la collection de la Banque de Montréal à Toronto. On peut, par exemple, s'approcher d'une œuvre et, cette fois-là, par contre, ajouter quelque chose qui n'existait pas dans le physique, c'est-à-dire de l'information sur l'œuvre, par exemple, son titre, le nom de l'artiste. Et là, on se retrouve dans une espèce d'étage fantôme où, là, tout est possible. Donc, c'est ça qui est le plus extraordinaire dans cette idée de créer des espaces virtuels qu'on peut explorer et dans lesquels on peut exister plus légitimement que dans Second Space ou autre chose. C'est l'idée qu'on puisse commencer à imaginer des choses, des expériences de l'espace qui sont moins familières. Par exemple, un dernier exemple de ce qu'on a mis là-dedans, c'est qu'en traversant à travers la tête de l'artiste, on se retrouve, au fond, dans une archive de projets, et pourquoi pas, puisque c'est possible et ça coûte beaucoup moins cher que de faire une rétrospective dans un musée. Alors, un autre projet, ici, que je vais vous montrer, la Satosphère, vous l'avez vu de l'extérieur, certains de vous l'ont vu de l'intérieur, c'est un dispositif immersif, donc, qui peut servir éventuellement à la présentation, qui peut servir comme point d'entrée d'un système de téléprésence immersive, simplement en ajoutant des caméras. Alors, ici, ce que vous voyez, c'est un projet qui a été créé pour le centenaire de naissance de Marshall McLuhan, qui est un des inventeurs de la théorie des médias. Et donc, ici, on a simplement pris son livre, scanné et projeté dans un espace immersif, et l'effet d'espace était fabuleux. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont vu. C'était en novembre-décembre dernier, ici, à la SAC. Donc, l'impression, vraiment, de revisiter un livre, tout bête, mais de le voir d'une autre façon, et surtout de ressentir, au fond, d'être dans un médium qui aurait sa peine non plus à McLuhan, qui, lui, détestait un peu le livre, parce qu'il dit, le livre, c'est vraiment une forme très figée, très fixe. Donc, le texte est linéaire, on est dans un monde polylinéaire, hyper linéaire, donc, au fond, l'idée de sortir un peu du livre, mais en gardant les idées, lui aurait certainement plu. Pour terminer, il me reste 2 minutes 46, c'est pas mal, j'ai gagné une minute sur mon temps d'hier. J'ai eu la chance, en 1990, d'être à TED 2, à Monterey, où j'ai rencontré beaucoup de mes héros, dont Bill Atkinson, qui avait développé HyperCard, un logiciel que j'utilisais pour faire mes portraits interactifs. Mais, une autre personne, Douglas Adams, dans sa conférence, avait dit, une conférence fabuleuse comme celle qu'on a vue aujourd'hui, «Un jour, on prendra nos vacances dans l'ordinateur. » Là, moi, je me gratte un peu la tête, surtout qu'on venait, avec Monique, ma conjointe et moi, d'essayer le système de Jaron Lanier, VPL Research, le système de réalité virtuelle, entre guillemets, avec les lunettes et les gants. Et puis, c'était vraiment basse résolution. L'idée était géniale, mais jamais j'aurais voulu passer mes vacances là-dedans. Cependant, je dois dire, après une vingtaine d'années, que c'est une chose qu'il faut peut-être suivre de près, parce que la technologie évolue très vite, et la technologie est en mesure de remplir beaucoup des rêves qu'on a eus, et qu'on a et qu'on aura. Et donc, il faut simplement s'y mettre et travailler fort. Mais c'est un exemple, peut-être, d'une façon dont on pourrait, comme ensemble, prendre nos vacances dans l'ordinateur, sur le bord de la mer. Et je vous laisse avec cette grande vérité. Ici, voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements